... Bonjour à tous et bienvenue dans Au Rendez-vous. Aujourd'hui, nous vous proposons un programme très chargé. En effet, il y aura du théâtre avec Robert Plagnol et Caroline Vérier qui nous parleront de leur pièce Dîner en ville. Du sport également avec Christophe Bensoussan, concepteur d'une entreprise qui répond aux besoins des sportifs. Il sera accompagné de Hamilton Sabot, membre de l'équipe de France masculine de gymnastique artistique. Christophe Bensoussan et sa machine un peu particulière pour nous remettre en forme. Se relaxer, on va surtout se relaxer aujourd'hui. Surtout pour se relaxer, effectivement, on en a besoin. Et c'est Hamilton Sabot, vous faites partie de l'équipe de France de gymnastique artistique. Et c'est vous qui allez tester la machine pour nous. C'est ça, c'est ça. Je vais faire une petite démonstration. C'est vous qui allez vous relaxer, en fait. Voilà, voilà. Pardon ? On doit se vouvoyer ? Comme vous voulez. Bon, ok. Non, 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 c'est comme vous voulez. On peut se tutoyer. En fait, l'idée, c'est qu'on fait... Parce que soit on se tutoie, soit j'utilise la machine qui déstresse. On va se tutoyer. Allez, Benoît, on va se faire une petite écoute pour se remémorer quelques bons souvenirs avec Kiyo. C'est parti, Caius. Et je t'aime tout mon corps, mais je n'aime pas. Je veux juste une dernière danse. Avant de l'ombre et l'indifférence. Et je somme mon corps, je souris avec moi. Acusé le coup de art, il faudra que je cours tous les jours. Faut pas dire que le coup de art, il faudra que je cours tous les jours. C'est parfait. On va se détendre encore un peu plus avec Christophe Ben-Soussan. Vous êtes venu accompagné d'une machine. Qui porte bien son nom. Elle s'appelle le Zendo. Elle est chargée de se décontracter le dos, de se détendre. Elle permet de... Alors, vous êtes le concepteur et le fabricant de cette machine. Racontez-nous donc ses bienfaits. Le but pour pouvoir vraiment se détendre, c'est de pouvoir d'abord travailler sur le système nerveux par un bercement. Exactement comme quand on berce un enfant pour l'endormir. Donc là, on va bercer la personne. Et en même temps, on va lui mettre en place des étirements pour qu'il ressorte vraiment avec une très bonne récupération. C'est pour ça que c'est aussi utilisé au niveau du sport. Alors, vous êtes l'un des précurseurs, puisque vous avez travaillé beaucoup dans cet univers sportif. Notamment avec les professionnels, dans le milieu professionnel, avec les entreprises. Est-ce que ce type de machine s'adresse à tout le monde ou essentiellement à des sportifs ? Alors, ça s'adresse à tout le monde dans le sens où on va les retrouver chez des kinés, dans des centres de rééducation quand on est sur des personnes à pathologie. Et puis, certains produits de la gamme Satisforme se retrouvent également dans des hôtels, dans des spas. Et puis, vous en avez parlé, dans des entreprises de plus en plus pour la récupération des personnes qui travaillent tous les jours. Et évidemment, pour les sportifs de haut niveau, les sportifs de tous les jours. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de vous relaxer sur le plateau. Si, 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 Caroline. Mais c'est Hamilton qui va tester tout d'abord. Et puis, Caroline, dans quelques instants, pourquoi pas ? Hamilton, je vais vous inviter à rejoindre la machine. On fait un petit test. Et puis après, on va voir s'il nous revient plus relaxé qu'avant. Allez-y. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'il va faire. Hamilton va s'installer. En plus d'être dans le sport de haut niveau, Hamilton suit aussi un cursus de kiné. Donc, il sait également ce que ça lui apporte. Alors, Hamilton, qui fait partie de l'équipe de France masculine de gymnastique artistique, est en train de la tester. Alors, je vois qu'il est plus en train de faire des étirements. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'il y a un mouvement qui est très, très lent. Donc, on est dans une zone endorphinique, c'est-à-dire qu'Hamilton va se décontracter de plus en plus. Et il décontracte son corps de manière générale. Oui, voilà. C'est vraiment une décontraction globale. Et l'appareil qui fait des inclinaisons sur son corps, lui permet d'avoir un étirement, ce qu'on appelle carré des lombes, grand dorsal. Donc, étirement du dos d'un côté, puis de l'autre. Avec deux positions. Une pour vraiment se détendre, se relaxer. Et puis, quand il avait les bras au-dessus de la tête, c'était vraiment pour aller chercher un étirement plus fort sur le dos. Peut-être qu'on peut changer, Caroline ? Vous vouliez essayer, Caroline ? Allez-y, Caroline. Si, si, vous vous installez. Hamilton, montrez, lui. Allez-y, Caroline. Autant profiter. Mais oui, parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Alors, elle disait que ça l'intriguait. Allez-y, installez-vous. Il n'y a rien à faire. Il suffit juste de poser les pieds sur les repose-pieds. On met la tête devant, voilà, on s'allonge. On prend comme si c'était un gros nounours. Oui, pourquoi pas. Et le but, c'est vraiment de se relâcher. On peut mettre les mains en dessous, voilà, les petites sangles. Et voilà. Hamilton, qu'est-ce que vous avez ressenti, Hamilton ? Mais c'est vrai que ça tire bien dans les amplitudes. Et comme disait Christophe, le mouvement est assez lent. Et puis, ça permet de bien, bien se relâcher. On pourrait presque s'endormir, comme il dit. Est-ce que cette machine peut remplacer un bon kiné ? Puisqu'on sait que les sportifs de haut niveau, après, les compétitions forcément se font masser. Et on applaudit, Caroline, qui revient. Beaucoup plus relaxée. Totalement zen. Alors, est-ce que cette machine, ou ces machines, peuvent un jour remplacer l'homme ? Moi, je ne dirais pas qu'elle puisse remplacer l'homme, parce que l'homme aura toujours une place sur sa terre, quand même. C'est vrai que c'est vrai qu'elle contribue à, par exemple, c'est un gros plus, je dirais, en fait. Alors, on a eu l'avis d'un sportif de haut niveau. Et puis, maintenant, on veut avoir l'avis de Caroline. C'était comment ? Relaxant. Relaxant. Non, mais je sens encore, c'est bizarre, mais je sens encore les mouvements. Un peu comme quand on se descend sur un bateau et qu'on descend du bâton. Le but, c'est vraiment de répéter des dizaines, voire des centaines de fois un mouvement, pour que le corps puisse vraiment l'intégrer et faire comme si c'était normal. Et du coup, il se détend. Et au lieu d'aller chercher de façon forte un mouvement, nous, on préfère répéter beaucoup de mouvements pour que le corps se détende de lui-même. Hamilton, vos prochaines échéances, quelles sont-elles ? Alors là, la grosse, grosse échéance qui arrive, ce sera les championnats du monde, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Londres. Donc, ça arrive en octobre et puis ce sera à Tokyo, normalement. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses, Hamilton Sabo. Merci d'avoir testé la machine. La machine, j'aime bien, comment on dit ça ? La machine, ça fait un petit peu austère, ça fait un peu peur. Oui, c'est pas très beau. La machine, j'aime bien l'appeler par son nom Zendo. Zendo. Voilà, Zendo. Zendo, Zendo. Voilà. Do, do. Pour le do. Merci Hamilton Sabo et Christophe Bensoussan. La machine s'appelle le Zendo. Et nous allons passer sans transition à notre séquence au quiz. C'est parti. Voilà, notre séquence au quiz. Oui, Caroline, il y a plein de lumière partout. Non, non, c'est pas ça. Je lui disais, il faut me souffler les titres d'abord. Ah, d'accord. Vous avez tout compris. Non, mais il a parlé de compétition, Geno. Absolument. Il y a quoi à gagner ? Plein de choses. Je suis sûr que tu vas tous nous éclater. La Zendo a gagné. Voilà, la Zendo a gagné. À la maison, si vous gagnez. On va se gâtre. Christophe, il va falloir gagner, je pense. Et en fait, c'est deux équipes ou c'est personnel ? Ah oui, on ne fait pas les gars contre les filles. C'est chacun pour soi. Parce que sinon, moi je perds. C'est chacun pour soi, voilà. Ou tout le monde contre Christophe, en fait, si vous voulez gagner la machine. Bref, l'idée est de deviner le nom du morceau ou le nom de l'interprète. On commence avec Sexy Caius, derrière ses platines. C'est parti. Il cartonne. Je sais qu'on n'est pas en arrière. Christophe May. Yes. Eh oui, Benoît. C'est Benoît. C'est Benoît. C'est Benoît. C'est Benoît. Eh oui, bravo. Vous savez ? Mais comment ça marche ? Est-ce qu'il faut lever le doigt ? Je ne sais pas. Pardon ? Est-ce qu'il faut lever le doigt pour répondre ? Il faut crier, il faut s'exprimer, il faut crier. Et voilà, il ne faut pas demander la politesse et il n'a pas de mandat. C'est le titre du morceau ou le nom de l'interprète. Allez, c'est dingue, 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 dingue. Christophe May. On enchaîne un point pour Benoît. Et ici, ici. Day and night. Day and night. Qui te dit ? Eh oui. Bravo. Un point pour Hamilton. Vous disiez, Christophe ? On s'est arrangé avec Hamilton, il doit gagner. Allez, un point pour Hamilton, on enchaîne. Quand j'étais sur la route. Attends, c'est sur la route. Oui, voilà. Christophe. Il était plus rapide. Gérald de Palmas. Exactement. Bravo. Il ne va pas quand même gagner sa propre machine. Non, mais il n'a qu'un point pour l'instant. Donc, il y a égalité. Allez, on enchaîne, Caius, quatrième morceau. Doc Gynéco, facile. Dis-moi, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi ? Eh ouais. Vanessa. Hamilton. Bravo. C'était Doc Gynéco, Vanessa. Vous aimez Doc Gynéco ? Oui, c'était une grande partie de ma vie. Hamilton, vous repartez donc avec la machine, Zendo. Et avec Christophe, en prime également. Sur le dos, Christophe sur le dos. Merci, voilà, Hamilton remporte le quiz. Alors, BS1, votre album, c'est ça ? Attention à ? Oui, exactement. C'est peut-être la raison pour laquelle ? Entre autres, oui. Alors, votre album est maintenant dans les bacs. C'est un album où on retrouve des styles musicaux qui vous correspondent le mieux, on va dire du Zouk Love. Est-ce qu'en faisant du Zouk Love, on peut partir dans des sonorités complètement foilées ? Donc, j'ai, en, excusez-moi, je suis un peu stressé, mais bon. Ah, il ne faut pas stresser, c'est carrément. Le Zendo, 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 Zendo et qui c'est... Le Zendo ! Allez, Zendo, Zendo ! Donc, en préparant la... On aurait dû tout s'y passer avant, en fait. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Voilà, on aurait dû tout s'y passer avant. N'oubliez pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, alors ne ratez pas le nôtre. Et le meilleur reste encore à venir, restez connectés. Donc, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501